Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance et on se retrouve pour notre tirage tarot relationnel par Jacques Salomé avec les cartes de Jacques Salomé. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous, on va suivre le tableau et puis je vais compléter avec un tarot après avoir tiré les cartes de Jacques Salomé. Ok, donc on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous au présent, les relations au présent, qu'est-ce qui se passe pour vous au présent, ok. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous au présent dans les relations, je n'en veux plus, qu'est-ce qui se passe pour vous, eh waouh, alors attendez parce que du coup elle a virgolté, virgolté. Ok, bon on en a deux, je vais les prendre, il y a un allié et il y a un risque. Ok, au présent, maintenant. Alors, oser me dire en prenant la responsabilité de ce que je vis, ressens ou éprouve. Je suis partie prenante à un niveau direct et visible ou sur un plan plus subtil et moins perceptible de tout ce que je vis et de tout ce qui m'arrive. Je me dois ce respect-là pour mieux m'entendre. Carte très très positive qui dit qu'aujourd'hui dans vos relations, vous êtes responsable de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, de ce que vous éprouvez. C'est-à-dire que vous avez compris ce qu'était l'amour de soi. Ça c'est très très bien, on commence très très fort. C'est-à-dire que vous n'êtes ni le bourreau, ni la victime, mais que vous prenez, que vous êtes dans une réflexion subjective par rapport à tout ce qui se passe. Alors, si on est déjà là au niveau du présent, c'est que vous avez beaucoup beaucoup transformé de choses, vous avez énormément évolué. Vous êtes dans la compréhension que vous vous respectez tout simplement parce que vous vous écoutez. Et puis, et puis, pardon, parce que tu prends ta responsabilité, mais tu reconnais aussi la responsabilité de l'autre. Parce que si tu es responsable de ce que tu vis, de ce que tu ressens, de ce que tu éprouves, c'est pareil de l'autre côté. Donc, c'est une très très belle carte, les amis. Ensuite, en risque, on dit, je cultive et je nourris le risque d'une dépendance, voire même d'un terrorisme relationnel chaque fois que je laisse trop dépendre de l'autre et exclusivement de l'autre, la satisfaction de mes besoins et de mes désirs. Alors, vu qu'on a eu les deux cartes, peut-être justement que vous êtes en train d'aller vers votre responsabilité par rapport à ce que vous vivez, vous ressentez, vous éprouvez et que vous êtes en train de quitter tout ce qui était dépendance. C'est-à-dire que vous ne mettez plus votre bonheur entre les mains de quelqu'un, mais entre les vôtres. Pourquoi ? Parce que vous commencez à avoir de l'estime, de l'amour pour vous et forcément du respect pour vous. Donc, si cette carte, elle a été mise là, c'est que vous n'êtes pas encore tout à fait là, mais que vous y allez parce que vous avez compris beaucoup de choses en vous. Donc, c'est quand même très positif. Donc, on vous dit que vous êtes en train de sortir de tout ce qui est dépendance. Ok ? C'est très beau. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, quelles étaient vos relations au passé. Donc, on va voir si on nous confirme l'évolution que je viens de voir ici. Alors, au passé, comment tu étais dans tes relations ? Ouh là 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 ! Alors, au passé, comment tu étais ? Oh, c'est pareil, j'en ai deux. Ah ! J'ai un obstacle et j'ai un risque. Bon, elles veulent tomber par deux, donc je les prends. Donc, au passé, alors, privilégie de temps en temps la relation à soi-même pour s'entendre aussi. Prendre le risque d'être vu comme égoïste ou égocentrique et oser être un bon compagnon pour soi. La première des solitudes n'est pas d'être seul, c'est de se décourager ou de s'ennuyer en sa propre compagnie. Ah ! Ok ! Donc, par le passé, la solitude te faisait peur. Tu avais peur de t'ennuyer, tu avais peur de te retrouver seul en fait. Ou alors, et en plus, tu avais peur du regard des autres si tu prenais du bon temps pour toi. Alors, si tu faisais passer tes priorités, tes désirs en priorité, tu avais peur qu'on te perçoive comme quelqu'un d'égoïste et d'égo-centrique, ok ? Et tu avais même peur du silence, du vide. Tu vois ? Pourquoi ? Parce que tu avais peur d'entendre les messages de ton âme ou alors les messages de l'invisible. C'est bien, hein ? Puisqu'on montre bien une évolution. Donc, on te dit que précédemment, dans tes relations au passé, tu avais la peur de la solitude. La peur aussi d'être jugé comme étant quelqu'un d'égoïste et d'égo-centrique si tu passais par le respect et l'amour de toi. Ensuite, qu'est-ce que tu faisais ? Nombreux sont les frustrations issues de ma propre difficulté à percevoir l'autre comme différent et surtout à accepter qu'il n'est pas au service de mes attentes. Waouh, c'est joli. Donc, précédemment, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que précédemment, peur de la solitude, peur d'être jugé comme étant quelqu'un d'égoïste et d'égo-centrique en se faisant, en faisant de soi sa priorité, ok ? Et là, on te dit également que tu avais du mal à comprendre la réaction de l'autre et à comprendre que l'autre, c'était pas toi et que l'autre était différent de toi. Et que l'autre n'était pas au service de tes désirs et de tes attentes, que l'autre ne pouvait pas forcément répondre à tes attentes. Donc, il y a une belle, belle... C'est bien comme il a fait son jeu, en fait, de voir le présent comparé au passé. Bien entendu, dans ce tirage de développement personnel, il faut que vous vous reconnaissiez. Si vous ne vous reconnaissez pas, c'est que ça vous parlera, mais absolument pas, ok ? Alors, on va aller voir les relations dans le futur. Ouh ! Relations dans le futur. Alors, ouh ! J'ai la carte... La carte du jeu qui est restée, carte blanche. Alors, on nous dit peut-être, hein, carte blanche pour le futur. Prends-le comme ça. Il n'y a pas de hasard. Alors, dans le futur. Dans le futur. Relations dans le futur. Eh bien, cette fois-ci, il n'y en aura qu'une. Et elle ne s'est pas montrée. Elle va se dévoiler à nous. Ah ! Une carte obstacle. Donc, c'est un défi à relever, apparemment. Donc, on te dit, dans le futur, ne pas confondre le conflit intrapersonnel, c'est-à-dire avec un autre, avec le conflit intrapersonnel, c'est-à-dire avec soi-même. Donc, dans le futur, l'erreur à ne pas faire, c'est de confondre un conflit avec l'autre, avec le conflit avec soi-même. C'est-à-dire, tout ce qui est manque, tout ce qui est blessure, ne pas la transposer sur l'autre. Ok ? Ne pas lui mettre la responsabilité de tes blessures ou de tes manques. On te dit, les conflits intrapersonnels, c'est-à-dire vis-à-vis de soi-même, les plus violents, les plus destructeurs, les plus cachés, sont ceux que tu vis quand tu ne te laisses pas définir par l'autre, sans même t'en apercevoir, on dit. Donc, on parle d'inconscience. Comprends bien que, pareil, de l'autre côté, tu n'as pas à endosser ou à assumer, voire à guérir ou à soigner les problématiques de l'autre. Donc, on te demande, dans le futur, le défi que tu as à relever, étant donné que tu es en train d'évoluer, de ne pas confondre tes blessures, tes manques, de ne pas les transposer sur l'autre, mais aussi de ne pas laisser transposer l'autre avec ses blessures, ses conflits et ses souffrances. Quelque part, on te demande ce que tu es en train de faire au présent, de rester dans l'amour de toi, dans le respect de toi, de ne pas te sentir égoïste ou égocentrique en te mettant en avant, c'est-à-dire en te priorisant, en étant à l'écoute de ce que tu ressens, que ce soit dans tes blessures ou dans ton bien-être. Et puis, pareil, dans le futur, dans les relations aux autres, on te dit, ne joue pas l'infirmier, l'infirmière, ne joue pas le sauveur ou ne joue pas non plus le sauvé, quoi. Donc, on te demande de faire la part des choses dans la relation. On te demande aussi avec cette carte, pourquoi pas, de ne pas imposer tes blessures, tes souffrances, comme de ne pas te laisser imposer les blessures et les souffrances de l'autre. Quelque part, on te demande d'être assez en accord avec toi et assez individualiste, c'est-à-dire ne mélange pas tout, ok ? J'espère que vous me suivez. En tout cas, pour moi, c'est très fluide. Bon, de toute façon, vous me le direz en commentaire. Relation avec tes proches. Alors, les proches, les amis, la famille. Relation avec les proches. Relation avec les proches. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé ou que tu dois encore travailler ? Mais elles tombent toutes par terre, c'est impressionnant quand même. C'est un risque. Ouais. Alors, on te dit dans tes relations avec tes proches, c'est-à-dire amis, famille ou amoureux aussi, hein, possible. Ne jamais perdre de vue, même quand cela t'arrange, qu'une relation a toujours deux extrémités. Une vers toi et une vers l'autre. Ça ne fait pas penser à ce que tu dois travailler par rapport au futur. Ce qui se passe chez l'autre, lui revient. Ben voilà, c'est la même. Et ce qui se passe chez toi, t'appartient. Chacun est donc responsable du bout de la relation qui est le sien. Impressionnant. On dirait une suite. Donc, on dirait qu'on te met en... On te met un gros drapeau rouge, hein. Parce que peut-être que ça, c'est une difficulté que tu peux avoir. Puisqu'on te le remet dans ta relation aux proches. Donc, famille, amis et amour, hein. Et quelque part, le défi que tu as à relever, justement, dans le futur, c'est ce qu'on est en train de te dire par rapport aux relations que tu as à tes proches. Et je vais te la relire, c'est important, que tu réécoutes ce qu'il est dit. Ne jamais perdre de vue, même quand cela t'arrange, qu'une relation a toujours deux extrémités. Une vers toi et une vers l'autre. Ce qui se passe chez l'autre, lui revient. Et ce qui se passe chez toi, t'appartient. Chacun est donc responsable du bout de la relation qui est le sien. Impressionnant, non ? Alors, attends. Je vais les retourner parce que pour compléter les... Je vais devoir voir l'intitulé avec le tarot tout à l'heure pour compléter, pour voir qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Ok ? Donc, je les laisse comme ça. C'est dommage, vous n'aurez pas les images. Mais le plus important, c'est ce qu'il est écrit et c'est ce que je dis. Ok ? Bon, très redondant. Donc, il y a une compréhension à avoir. Peut-être que c'est compliqué, en fait, de ne pas parler à l'autre de ton vide, peut-être affectif, ou de tes blessures. Et c'est pareil, c'est peut-être difficile aussi pour toi de ne pas partager cette chose avec l'autre et que l'autre ne partage pas cette chose avec toi. mais on te dit que c'est beaucoup plus sain, en fait. Puisque chacun a... Comme on dit, chacun est responsable de son bout à soi. Mais aussi, il y a une idée de... Comment dire ? De ne pas tout mélanger. Ou alors que chacun a son travail à faire, en fait. Ce n'est pas en le donnant à l'autre. Quelque part, c'est comme si on te donnait toute la responsabilité du couple. C'est comme si toi, tu prenais toute la responsabilité du couple. Ou inversement, c'est possible aussi que ce soit l'autre qui prenne toute la responsabilité dans le couple. Et là, on te dit non. OK. Alors, relation sociale. C'est-à-dire tout ce qui est collègues de travail, connaissances à la rigueur. Des gens que tu ne vois pas souvent, que tu ne peux pas non plus mettre dans la case amie. Mais on ira plus avec le social, c'est vrai, sur les collègues de travail ou voilà, sur les connaissances. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ? Oh, ben dis donc. C'est aussi un risque. On te dit, puis-je reconnaître que ma vie n'a de sens qu'orientée vers le bonheur d'être et le plaisir d'exister ? Ah, OK. Non, elle est belle cette carte. Moi, je ne la prendrai pas comme un risque, mais bon. Dans tes relations, au niveau du travail, et dans tes relations avec tes connaissances, tu te poses la question, en fait, est-ce que ta vie... Alors, puis-je reconnaître que ma vie n'a de sens qu'orientée vers le bonheur d'être et le plaisir d'exister ? Alors, peut-être qu'avec les relations sociales, c'est-à-dire collègues et connaissances, il y a plus une notion de plaisir, OK ? Moi, ici, je la vois comme de la légèreté, mais c'est peut-être pour ça qu'elle est tombée sur les relations sociales. Ce qui sous-entend que dans tes relations avec tes collègues, il n'y a pas forcément d'animosité, il y a plutôt de la légèreté. Et c'est pareil avec les connaissances, et c'est peut-être pour ça que c'est des connaissances, en fait. Il n'y a pas de profondeur, en fait, dans ce qui se passe, mais il y a juste des moments de plaisir, voilà. C'est tu ne gardes que le plaisir ou tu ne prends que le plaisir, OK ? Alors, dans le questionnement aussi, je ne sais pas pourquoi elle est tombée là, parce qu'elle aurait pu tomber dans le présent aussi et dans le futur, puisque là, il y a comme une notion où, par moment, quand tu es en contact avec tes connaissances et avec tes collègues, où il y a des moments de rigolade, où ça se trouve, vous vous faites des blagues, enfin, voilà, c'est des moments légers, il y a peut-être une notion de se dire que c'est peut-être ça le bonheur, en fait. L'insouciance et la légèreté. Je ne sais pas si tu me comprends, en fait, mais c'est ce que je capte, moi. Tu me diras en commentaire. Et on va finir, donc, avec la relation à vous. Qu'est-ce qui se passe en vous ? Quelle est la relation ? C'est-à-dire la confiance en soi, l'amour de soi, le fameux respect que tu es en train d'acquérir, là. Qu'est-ce qu'il en est ? Relation à soi, s'il vous plaît. Comme de par hasard, c'est la seule qui ne veut pas sauter dans le trait. Relation à soi. Relation à soi. Bon, oulala, il y en a deux, il y en a trois. Ah ben ! Obstacle, allié, risque. Bon, avec ça, on est servi, je les prends. Alors, la relation à toi. On va commencer par le risque. Le difficile dans toute démarche de changement est de remettre en cause nos certitudes, nos croyances et aussi nos contes et légendes personnelles. Ah, waouh ! Le difficile dans la recherche de notre vérité, c'est d'entendre ce que l'on sait et de parfois trouver cette vérité là où on ne l'attend pas. Ah, waouh ! J'adore cette carte. J'adore. Et elle va bien avec la relation à soi-même. Et oui, c'est compliqué, hein. Oui, le changement déjà, c'est compliqué, mais la remise en cause de la façon dont on vous a éduqué, parce qu'on évolue, hein, tu n'es plus le petit enfant, tu n'es plus ce que maman et papa t'ont inculqué, il y a toujours un fond. Mais toi, tu as cheminé, tu as fait tes expériences de vie, donc tu as changé certaines choses dans ce qu'on t'a transmis et puis tu continues toujours d'évoluer et de changer. Donc peut-être que là, dans ce que tu vis, par rapport à toi-même, tu as peut-être découvert une vérité par rapport à toi. Soit, pour certaines personnes, vous allez découvrir que vous êtes beaucoup plus en confiance et en accord avec vous-même, et ça va être une sorte de révélation de se dire mais en fait, je suis assez courageux, courageux, je n'aurais jamais cru, puisque petit, on m'a toujours dit que tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez forte. Vous voyez, je vous donne un exemple pour que vous compreniez ce que veut dire qu'il est difficile de remettre en cause ses croyances, ses certitudes et ses contes et légendes personnelles. Pareil, au niveau de la vérité, qu'on ne s'attend pas, vous êtes en train de découvrir quelque chose vis-à-vis de vous. Peut-être un mauvais côté comme un bon côté, mais ça reste vous, en fait. Et parfois, c'est compliqué. Alors, je sais, je vais vous reparler de moi, mais voilà, on est une famille pour moi. Les abonnés, vous êtes rentrés dans ma famille d'âmes. Donc, il est normal quand vous, vous me partagez vos expériences que j'en fasse de même. Ça s'appelle de la réciprocité et du juste équilibre. Moi, dans mon côté sombre, j'ai quand même depuis toujours, je ne sais pas, scorpione pour rien, une forme de violence et d'agressivité. Je suis tellement, j'ai beaucoup d'égo aussi. Mais je l'assume. C'est vrai que j'ai beaucoup d'égo. Mais parce que je me suis forgée un caractère avec les expériences. quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, enfin, adolescente même, j'étais quelqu'un de très, très, très réservé. Ben oui, enfant indigo, forcément, tu ressens tout ce qui se passe autour de toi et tu sens que tu as comme la sensation de ne pas faire partie de ce monde. Moi, j'avais la sensation que je ne suis pas à ma place. Je regardais toujours les nuages et j'entendais tellement de choses que je me disais mais moi, ma place, elle est là-haut, elle n'est pas là. Et du coup, j'étais très, très, pas timide mais je ne me mélangeais à personne. J'étais toujours seule et les gens prenaient ça pour de la timidité. Et puis, au jour d'aujourd'hui, je suis extravertie. Donc, moi, je parle avec tout le monde, même dans mes rencontres amoureuses. Franchement, moi, j'y vais cache cacahuète. Je m'en fous que je plaise ou que je ne plaise pas. Comme je vous ai dit, parce que j'ai un fort égo. Mais c'est une vérité sombre mais c'est une vérité quand même. Il y a juste une idée de vous assumer. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez que vous n'avez pas à vous juger que ce soit positif ou négatif. Vous avez juste à accueillir cette vérité. Ok ? Et c'est ce que vous êtes en train de travailler justement. D'accueillir le bon et le mauvais en vous. Et oui, vous êtes agressif et alors ? Assume ! Bon, il ne faut pas être agressif pour rien aussi. Moi, ce qui me rend agressif, c'est l'injustice et ce qui me rend agressif, c'est quand on juge alors qu'on ne connaît pas. Ça, ça peut me faire virer mais à 180 degrés, voire 360. Il ne faut pas trop me chercher. mais voilà, c'est moi. Ok, comprenez-le. Ensuite, en allié, et c'est bon ça. Ton capital relationnel est exploitable à partir de 4 richesses que tu reconnais en toi. La valeur du dire, donc ça veut dire que maintenant, ce que tu as travaillé, c'est que tu sais dire, tu sais entendre, tu sais écouter et tu sais aussi garder des choses secrètes. Alors, je vais te relire précisément ce qu'il est dit. Première valeur, la valeur du dire. Deuxième, ressource de l'entendre. Troisième, fortune de l'écoute. Quatrième, trésor du jardin secret et de son intimité. Peut-être que précédemment, dans vos relations, comme il est dit ici, vous avez trop souvent partagé de choses et vous n'avez pas gardé un petit bout de jardin secret en vous. Et là, apparemment, ce que tu es en train d'acquérir, ce que tu es en train de travailler, parce qu'avec la relation à soi-même, on est sur du passé, présent, futur. Je ne peux pas savoir où vous êtes positionnés. Donc, on te dit, dans ce domaine, nous sommes tous égaux et dotés d'un même capital et de même richesse potentielle. Ok ? C'est-à-dire que tu n'as pas à te surestimer, sous-estimer. Non, on est tous sur le même pied des salles. C'est juste que certaines personnes vont mettre en avant ou la façon de dire, pardon, ou la façon d'entendre, ou la façon d'écouter, ou nous serons très, très, très dans le jardin secret. Mais là, ce n'est pas bon non plus. Là, on te demande d'avoir un juste équilibre, d'être dans le juste milieu. Mais, tu as besoin de dire, tu as besoin d'entendre, tu as besoin d'écouter et tu as aussi besoin de ton intimité et qu'on la respecte. Ok ? Et puis, la dernière, qui est un obstacle et que tu es en train de travailler, ça ? Les blessures les plus profondes sont sous les cicatrices. Notre colère contre la vie, contre les autres, contre nous-mêmes est souvent nourrie par la violence reçue et engrangée que nous nous employons à entretenir constamment avec soin. J'adore cette carte aussi. Elle est belle. Elle est très, très belle. Elle va très, très bien avec la relation à soi-même. Qu'est-ce qu'il faut comprendre avec cette carte ? C'est ce que j'ai dit. Eh bien, encore une fois, cette même abonnée qui me disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle restait toujours dans le hier et dans les blessures. Et moi, je lui ai répondu parce que tu as toujours eu l'habitude de souffrir, d'être blessé et puis quand quelque chose de positif arrive, tu as la fausse croyance que c'est trop beau pour être vrai donc tu préfères rester dans ta zone de confort et tu préfères rester dans ta blessure et dans ta souffrance. Là, en gros, c'est ce qu'on dit mais on te dit surtout le regard des autres. On te dit que c'est aussi les autres et c'est juste de le dire comme ça qui nourrissent aussi ces blessures et qui font que la cicatrice est encore là. OK ? Dans le sens où par exemple si tu viens de rompre ou si tu viens ou de rompre ou tu as échoué au niveau du... tu n'as pas obtenu quelque chose au niveau pro et ce n'est pas la première fois etc. Les autres n'auront de cesse et quelquefois c'est même pas mal intentionné. Regardez par exemple la rupture c'est très très significatif. Vous avez rompu avec quelqu'un ou quelqu'un vous a quitté. Donc, tu passes par les étapes de deuil et tu essaies justement de tourner la page. Sauf que les autres et ce n'est pas de la malveillance de leur part mais c'est parce qu'ils veulent prendre de tes nouvelles n'ont de cesse de te ramener à cette personne parce que vu que la rupture est fraîche et vu qu'ils ont envie d'avoir de tes nouvelles ils vont toujours te dire et alors avec un tel il t'a recontacté et alors t'en es où vis-à-vis d'un tel t'as moins mal enfin tu vois est-ce que tu comprends en fait quand je dis que c'est pas mal intentionné mais que ça n'aide pas à la guérison non plus donc je te relis la carte parce qu'elle est belle et c'est ce que tu es en train de travailler tes blessures les plus profondes sont sous les cicatrices mais elles sont là quand même on te demande pas de les oublier on te demande de les accueillir je vais revenir à ma Hélène Tegara on n'oublie jamais rien on vit avec je sais pas qui c'est qui lui a écrit ces paroles mais elles sont censées c'est vrai on n'oublie jamais rien on vit avec et c'est ce qu'on te demande de faire et ne sois pas trop autoritaire et trop exigeant envers toi même si de temps en temps tu as de la colère contre la vie contre les autres contre toi ok c'est parce que c'est là et c'est en train de guérir tout doucement ok il y a juste à les assumer et peut-être à faire comprendre aux autres c'est bon moi tout va bien j'ai juste plus envie de revenir là-dessus ou j'ai plus envie que tu me reposes la question ou tu me parles de cette personne puisque pour moi je suis sur le chemin de la guérison et j'ai pas envie que tu me fasses des pictures de rappel même si c'est bienveillant de ta part ok waouh 26 minutes on va aller directement sur le tarot dans ta relation au présent dans ta relation au présent donc relation au présent que tu là tu es sur la voie d'assumer ce que tu es de te respecter d'être dans l'amour de toi ok et tu es en train de travailler ou de sortir de tout ce qui est dépendance donc qu'est-ce qu'on nous dit vis-à-vis de ça avec le tarot qu'est-ce qu'on nous dit vis-à-vis de cela oh waouh ah non il y en a beaucoup il y en a une elle a virgoleté ouh c'est le chariot oh elle a bien fait de virgoleté alors elle est tombée par terre donc là on te dit que tu es en train de prendre des décisions d'aller de l'avant ok mais ça parle d'action ok beau 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 prise de position prise de décision dans l'action tu sais où tu vas en fait ça y est tu t'es décidé ah mais j'ai pas vu il y en a plein ah voilà la décision le deux de bâton la décision le chemin à prendre et avec le chariot on veut tout simplement dire que tu t'es positionné quelque part le jugement waouh arcane majeur bah oui le jugement c'est la loi divine c'est ce que tu te devais de faire c'est très très beau le neuf de pentacle qui parle d'abondance de transformation dans tes émotions mais dans ce que tu fais aussi regardez comme c'est cohérent avec les cartes qu'on a sorti précédemment et on finit tenez-vous bien avec un 6 de coupe qui parle d'opportunité au niveau relationnel là tu vas avoir le choix et tu vas savoir conserver ton indépendance indépendance je travaille sur la dépendance j'adore très beau ensuite sur je sais plus le 2 il est où le 2 il est là sur ta relation au passé c'est à dire on avait dit quoi par rapport à la relation au passé la peur de la solitude la peur du vide la peur du jugement des autres qu'on vous pense égoïste ou égocentrique et puis la difficulté à percevoir l'autre comme différent qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ça qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ça et bien il y en aura 3 on te parle de la tour d'un bouleversement on te parle du magicien on te parle de transformation d'être acteur actrice de ta vie de transformer le négatif en positif par rapport à à quelque chose qui t'a mis en mode pause attente et qui t'a bouleversé et parce que ça t'a bouleversé donc parce que tu as reconnu cela tu deviens magicien et oh il y a quand même des restes il y a quand même des peurs puisque le démon est là oh là là je suis fatiguante le démon est là attention bon un magicien contre un démon en principe vous devriez vous en sortir mais on te dit il y a un risque quand même que tu restes dans cette peur de la solitude et dans cette peur d'être jugé si tu te choisis bon il y a quand même c'est que des arcades majeurs je ne sais pas si vous avez vu The Tower enfin la tour le magicien le diable arcades majeurs donc ça ça veut dire qu'il est très important que tu comprennes que non la solitude c'est pas la fin du monde comme disait Valérie elle a trouvé un très joli mot que je cherchais ne parle pas de solitude mais parle de quiétude comme elle dit Valérie c'est un très joli mot et je le garde merci mais oui 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 ça c'est ouais défi à relever alors on va sur le futur le futur où on te disait de ne pas confondre tes problèmes de ne pas imposer tes problèmes de ne pas subir les problèmes de l'autre de faire la part la part des choses de comment dire dissocier ça t'appartient et ça ça m'appartient ok et ici on aura la même chose forcément pour la relation proche qu'est-ce qu'on oh non c'est pas possible non non alors il y en a une elle est par terre celle-ci je la prends parce qu'elle ne s'est pas retournée je vais la découvrir avec vous donc qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça ouh le forgeron le 3 de pentacle vous êtes en train de travailler justement cet état de fait fortement puisque là tu forges tu te forges tu te forges on a un quartier qui s'appelle les forges ici c'est bien c'est beau c'est joli ensuite et ici oui relation proche c'est la même chose ici où on te disait ce qui se passe chez l'autre lui appartient et ce qui se passe chez toi t'appartient donc qu'est-ce qu'on te dit là donc forcément on n'aura pas le on n'aura pas le forgeron donc qu'est-ce qu'on va avoir là-dessus parce que là on dit que pour le futur c'est ce que tu vas travailler ok alors qu'est-ce qu'on nous dit ici ah bah il y en a deux ouh le 2 d'épée mais le 4 de bâton ça va ça va dualité prise de tête c'est voilà tu vas lutter contre toi tu vas te faire violence justement parce que ça ça te prend la tête et ça tu es dans la reconnaissance que oui c'est vrai c'est vrai Maëlle ce que tu dis ce qui se passe chez l'autre lui appartient ce qui se passe chez moi m'appartient c'est vrai mais j'ai du mal j'ai du mal à ne pas aller vers ce qui appartient à l'autre ou à ne pas laisser l'autre rentrer dans ce qui m'appartient mais tu vas trouver un équilibre tu vas y arriver avec le 4 de bâton parce que le 4 de bâton tu vois c'est because I'm happy non c'est bien tu vas y arriver ok et puis relation sociale là où c'est léger c'est insouciant et tu te dis c'est peut-être ça le bonheur c'est peut-être ce que je vis avec la relation que j'ai avec mes collègues et avec les connaissances c'est parce que je les vois pas souvent que on passe des bons moments et c'est peut-être ça en fait qu'il faut que je fasse dans mes relations ou amoureuses ou à mes proches c'est-à-dire de les voir mais pas autant parce que c'est peut-être ça le bonheur bon qu'est-ce qu'on te dit là-dessus qu'est-ce qu'on te dit là-dessus le hiérophante on te dit que c'est un sage conseil bon apparemment on te dit c'est encore une arcane majeure le hiérophante c'est le pape c'est celui qui sait et c'est celui qui te dirige et spirituellement et c'est le bon conseilleur voilà suis ça on te dit c'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut faire waouh c'est joli relation à toi relation à toi alors résumé parce que Maëlle elle parle je vous ai pas perdu dans le film j'espère la relation par rapport au fait que c'est difficile pour toi de changer tout ce qu'on t'a inculqué ou de voir la vérité en toi que ce soit positif ou négatif le fait de dire les choses de les entendre d'écouter aussi et de garder un jardin secret pour soi et le fait de reconnaître qu'on n'oublie jamais rien on vit avec ok donc on n'oublie jamais rien on vit avec mais ça veut dire que tu es en accord avec ça qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ça qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ça hop alors ouh la tempérance c'est beau donc mets de l'eau dans ton vin encore une arcane majeure ouais la tempérance on te dit que la tempérance est le juste le juste chemin c'est-à-dire ne sois pas dans le trop ne sois pas dans le moins sois tempéré ne sois pas dans l'excès c'est ce que j'ai dit précédemment quand je vous ai expliqué par rapport aux vérités qu'elles soient sombres ou pas ensuite on te dit quoi on te dit de rester vigilant vigilante avec le 4 d'épée surtout au niveau de ton mental ok on te dit aussi que tu as beaucoup souffert les blessures sont là regarde le 3 d'épée et puis il est allongé donc quelque part il l'a déjà subi ok il s'est déjà rendu malade donc les blessures sont là mais il a un as d'épée l'individualisme la force de conviction la détermination et la défense je peux trancher je sais me défendre donc ça c'est de l'acquis et tu termines avec un 4 de ah non un 4 de coupe attention parce que le 4 de coupe ça veut dire que tu es focalisé sur une préoccupation en l'occurrence celle dont on vient parler et que tu auras tendance à à ne pas voir ce qui se présente à toi donc à ne pas être objectif ou d'être trop focus sur un truc pas assez sur regarde il y a 3 coupes à ses côtés mais il n'en regarde qu'une celle qui est au dessus de lui et inaccessible quelque part celle-ci elles sont sur terre celle-là elle est dans le ciel donc c'est pas bon puis en plus on a la souris qui ronge donc t'es quoi le dos de deck de ça bon ça va chevalier de pentacle bon c'est une énergie de lenteur quand même tu vas y arriver quand même puisque c'est un triomphe mais c'est un triomphe avec le temps un triomphe avec le temps de toi vis-à-vis de toi ok voilà je vais m'arrêter là puisque oui 37 minutes ça va trop de blabla me dit cette femme-là j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous aura parlé surtout que ça vous aura apporté des clés je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite c'était Maëlle prenez soin de vous n'oubliez pas de partager commenter liker puis bien entendu dans cette même vidéo je vous mets si vous souhaitez une guidance privée avec moi des bisous 1 1 2 2 5